Vous pouvez faire un générateur à partir d'un vieux moteur de jouet. Pour cela, vous avez besoin d'un peu de bois, de deux vieux CD, un moteur de jouet, une LED et quelques autres babioles. D'abord, faire un support avec un bras. Percer un trou et fixer une vis au milieu. Puis prendre deux CD et faire un sandwich avec du plastique au milieu pour faire une grande poulie. Attachez une poignée à cette poulie. Ensuite, prenez une bobine de machine à coudre et la placez dans la vis comme une rondelle. Puis placez la grande poulie et verrouillez-la avec un boulon. Faire tourner la poulie pour s'assurer qu'elle tourne librement. Puis prenez un vieux moteur de jouet 9V ou d'un magnétophone avec une petite poulie sur l'essieu et le fixer sur la base du support avec deux vis. Vous pouvez voir la poulie blanche sur le moteur de jouet. Enfin, prendre un grand élastique et le placer entre la grande et la petite poulie. Lors de la rotation de la grande poulie, la petite poulie tourne beaucoup plus vite. Maintenant, joindre les deux bornes du moteur à une LED. Une fois que vous tournez la grande poulie, la LED s'allume car le moteur agit comme un générateur. Vous pouvez mettre cette LED dans une paille coudée et faire un lampadaire. Une fois que vous tournez la grande poulie, la LED s'allume. Le lampadaire brille. Dans ce cas présent, un moteur de jouet ordinaire peut être converti en générateur.